Yves, Caroline, Wardia, c'est mon côté optimiste. J'ai l'impression que ça va vous plaire ce qui arrive, là, les thèmes. Vous allez voir, j'ai l'impression que chacun a son thème. D'abord, les animaux à griffes. Littérature américaine des années 60. Chansons et musiques régionales. Dernier thème, mystère. Bien sûr. Yves, prenez le temps, double champion, premier qualifié, 4 thèmes possibles. Les animaux à griffes ? Ah oui ? Yves, c'est pour vous. Deux victoires déjà, Yves. Oui. Vous êtes bien avec nous ? C'est pas mal. Mais on est bien avec vous aussi. Donc bonne chance pour celle-ci. Les animaux à griffes. Yves, êtes-vous prêt ? Autant qu'on peut l'être. Autant que faire se peut. Objectif 4 à la suite. Soyons ambitieux. Attention. Top. Quel grand rapace, durne de l'hémisphère nord aux griffes, asserré peut-être dit royal ou impérial ? Lègle. Quel mammifère carnivore vivant en Amérique et possédant des griffes, appelle-t-on également cougar ? Le pluma. Quel mammifère édenté, de l'ordre des xénartres, doté de fortes griffes à le corps recouvert de plaques cornées ? Plaques et mammifères. Le tatou. Quel primate nocturne, insectivore vivant en Malaisie, aux Philippines et doté de grands yeux, de griffes sur certains doigts ? Primate nocturne. L'aïe, aïe. Quel oiseau rapace nocturne à tête ronde et représenté par les espèces hulottes, chevèches et frais ? Quel mammifère de la savane à la robe tachetée, le seul félin possédant des griffes non rétractiles ? Le guépard. Quel reptile et principalement insectivore pouvant... Il est très très fort sur les aînés. Yves. Confirmation, Robin ? Finalement, le seul qui vous a manqué... J'vous le mime. C'était quoi ? J'vous le mime. J'vous le mime. J'vous le mime. Ah ouais ? Ouais, les grands yeux, le petit primate qui a des grands yeux, il a des yeux plus grands que sa tête quasiment. C'est le tarsier. Ah, le tarsier ! Le tarsier. Oui, c'est vrai. C'est la seule qui manquait. Le primate. C'est haut comme ça. Oui, c'est ça, oui. Et il fait un joli score pour vous trois points. Félicitations. Merci Yves. Caroline, mon imitation du tarsier. Super. Merci. Caroline, j'ai fait mes petits paris dans ma tête. Caroline, pour vous, littérature américaine des années 60, chansons et musique régionales, thème mystère. Tu prends le thème mystère. Thème mystère ? Caroline, thème mystère. Eh bien, je m'étais dit que vous pourriez prendre le thème mystère. Mais sans rire. Parce que moi, je savais ce qu'il y avait dans le thème mystère et je m'étais dit que vous pourriez l'aimer. Donc, c'est plutôt positif, mais après, il ne faut pas que je me trompe, Caroline. Le thème mystère, c'est autour de la carte postale. Ah, chouette, hein ? On va voir. Autour de la carte postale. Prête ? Allons-y. Attention. À Paris, quel nom porte le commerçant vendant sur les quais de la Seine les vieux livres et les cartes ? Quel journaliste et chroniqueur gastronomique né en 1950 a présenté l'émission « Carte postale gourmande » à la télévision ? Euh, oui. Petit Renaud ? En 1869, dans quelle capitale d'Europe centrale voit-on paraître la première carte postale due à un économiste désireux de simplifier le système postal ? Capitale d'Europe. Vienne. Depuis 1930, sous quel pseudonyme est mondialement connu le photographe de carte postale Pierre-Yves Petit ? Pseudonyme. Cartier-Bresson ? Qui est le fleur voisine de la violette, a souvent illustré les cartes postales au début du 20e pour son nom synonyme de souvenirs ? Mauve ? Non, je ne sais pas. Dans les magasins de souvenirs, comment appelle-t-on le petit présentoir rotatif sur lequel sont exposées les cartes postales ? Tourniquet ? Oui, c'est le tourniquet. Trois points, Caroline. Alors là, ce soir, je suis assez fière de moi. Pour le quatrième point, c'est cette question. Oui, non, j'ai... Depuis 1930, pas facile, hein ? Yves Ouardia, si vous l'avez, bravo. Sous quel pseudonyme est mondialement connu le photographe de carte postale Pierre-Yves Petit ? Quelqu'un là ? Pas facile, hein ? Yvon, le pseudo. Ah, oui. Ah, je vois que ça vous... Oui, c'est signé sur les cartes postales, mais effectivement... Yvon, c'est ça. Bon, ok. Et la fleur voisine de la violette... C'est la pensée. ...qui a souvent illustré... Yves ? La pensée. Exactement, bravo. A souvent illustré les cartes postales du début du 20e pour son nom, synonyme de souvenir, ses pensées. Et Caroline, trois points. Bravo. Je m'étais dit que Yves pouvait tenter par les animaux à griffes. Caroline par le thème mystère. Et Ouardia, j'ai une petite idée aussi, mais c'est Ouardia qui choisit. Littérature américaine des années 60. Chanson et musique régionale. En vérité, s'il n'y avait pas le mot régional, j'aurais choisi chanson et musique. Oui, c'est ça. C'est régional. Qui vous ennuie un petit peu. Prenez... Du coup, sans conviction, littérature américaine... Conviction, j'en ai pour vous, Ouardia. Venez, venez. Si. Bon, là, je me suis trompé, effectivement, pour le... Oui, il y avait le mot régional. Je me suis dit, effectivement, que ce mot régional pouvait vous faire tiquer. Mais je sais que vous aimez la chanson, la musique, le jazz, notamment. Et c'est vrai, régional. Oui, c'est pas grave. Donc, littérature américaine des années 60. De la conviction, j'en ai pour deux, moi. J'en donne plein pour le meilleur score possible. Littérature américaine des années 60. Oui. Prête ? Oui. Top. En 65, quel écrivain de la Beat Generation publie Les Anges Vagabonds, huit ans après, Sur la route ? Je passe. En 64, quel roman de Thomas Berger, adapté à l'écran dans un film avec Dustin Hoffman, évoque la vie de Jack Crabbe, un blanc qui a été évolué par des Cheyennes ? Little Big Man. En 62, dans quelle pièce d'Edward Albee, adapté à l'écran par Mike Nichols, un couple de quadragénaires se déchire-t-il ? La chatte sur un doigt brûlant. En 69, à quel écrivain américain voit-on le roman de science-fiction Ubik ? Je passe. Quel écrivain est l'auteur du récit ? Paris est une fête, paru en 64, à titre posthume. Je passe. En 66, dans quel roman Truman Capote relate-t-il le massacre d'une famille du Cantat ? Petit déjeuner chez Tiffany ? Non. En 62, quel écrivain américain d'origine russe ? Ah, juste, flûte. Un point, un point, Little Big Man. C'est déjà pas mal. Ah, juste. La Beat Generation, je reviens sur les questions pour notre plaisir, pour visiter un peu cette littérature américaine des années 60. La Beat Generation, sur la route, c'est Kerouac. Ah, d'accord. Jack Kerouac. Jack Kerouac. La pièce d'Edward Albi, adaptée à l'écran par Mike Nichols, où un couple de cadras génères se déchire, c'est qui a peur de ? De Virginia Woolf. De Virginia Woolf. L'écrivain américain à qui on doit le roman de science-fiction Ubik ? C'est Philippe Cadic. Oui, je n'ai pas de qui ? Philippe Cadic. Philippe Cadic. D-I-C-K. L'écrivain auteur du récit Paris est une fête. Qui a écrit Paris ? Je ne sais plus. Si, si, vous l'avez. Hemingway ? Hemingway. Hemingway. Et puis, ce roman de Truman Capote, en VO, où il relate le massacre d'une famille du Kansas par deux marginaux, et un très beau film qui en a été tiré, c'est De Sang-Froid. D'accord. In Cold Blood. Ouardia, un grand merci. 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 En tout cas. Merci beaucoup. Dans mon souvenir Ouardia, c'est une étape de plus que la dernière fois. Une étape de plus. Donc, il faut revenir encore une fois pour aller au face-à-face. Exactement. Ouardia, un grand merci. Bon retour dans cette belle ville de Vienne qu'on évoquait à l'instant. Merci. Et ce cadeau pour vous. A bientôt. Merci, à bientôt. mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assortie. Le Scrabble fête ses 70 ans. Profitez-en, amusez-vous et entraînez-vous avec une multitude de jeux variés et préparez-vous à devenir un champion avec le célèbre officiel du Scrabble. Allez, on cuisine maintenant, mais on cuisine pour gagner 25 000 euros. La question pour gagner, en cuisine, quel mot est associé au citron ? 1, la gousse. 2, le zeste. 32, 43. Ça, c'est le téléphone pour la bonne réponse. Par SMS 1 ou 2. Et on envoie tout ça au 7, 10, 20. Félicitations, Yves et Caroline. Mais qui sera sacré ? Ce soir, la réponse est dans quelques secondes. A tout de suite, les amis, ici, chez vous, chez nous, sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada